Alors, on est toujours avec la première Épitre de Pierre, mais aujourd'hui, nous sommes avec le chapitre 3. Dans le chapitre 2, et il va falloir faire attention à la transition ici, dans le chapitre 2, l'apôtre Pierre avait insisté sur le fait qu'il fallait être soumis aux autorités, aux institutions, d'honorer le roi. Et ensuite, il dira même aux serviteurs de servir leurs maîtres, même si ce sont des maîtres difficiles. Et au chapitre 3, verset 1er, on est avec cette phrase « vous de même, femmes, soyez soumises à votre mari ». Alors, évidemment, si on ne fait pas attention ou on fait une conclusion un peu, comment dire, une transition un peu rapide, on pourrait avoir l'impression ici que les femmes et les esclaves sont considérées dans le même cas, alors que ce n'est pas du tout la même chose, du moins, je ne pense pas. Maintenant, il faut reconnaître qu'au XXIe siècle, bien des églises et bien des frères et sœurs, peut-être plus les sœurs que les frères, ont des problèmes avec ce verbe « femmes, soyez soumises ». Notez bien qu'on a eu souvent tendance à dire que l'apôtre Paul était misogyne, par exemple, mais là, ce n'est pas Paul, c'est Pierre. L'apôtre Paul, certes, le dit trois fois, mais Pierre le dit aussi une fois ici « femmes, soyez soumises ». Et ça vaut peut-être la peine de prendre le temps de redécortiquer ou d'expliquer ça un petit peu plus en détail et peut-être revenir à Éphésiens chapitre 5. On va aller un petit peu voir ce que pense Pierre pour mieux comprendre ici ce que l'apôtre, ce que pense Paul, pardon, pour mieux comprendre ici ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Dans Éphésiens chapitre 5, il est question de la femme et de l'homme. Et il est dit dans Éphésiens 5, 20 « de rendre continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres ». Donc, il y a une réciprocité ici. Il ne dit pas « c'est la femme qui se soumet », il dit « vous soumettant les uns aux autres ». Donc, réciprocité dans l'attrainte du Christ. Et il dit au verset 22 « femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être, doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et il dit au verset 25 « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole ». Donc ici, dans Éphésiens chapitre 5, on parle d'amour et on parle d'amour conjugal et on s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux maris. Alors, vous allez dire, mais on ne dit pas la même chose aux femmes par rapport aux maris. On a souvent eu tendance à extrapoler et à déformer les propos de ce passage-là. Puis aussi, peut-être parce que dans une lecture moderne, eh bien, on veut défaire ou comment dire, on a du mal avec cette expression soumission. Je vous propose une autre lecture et je dois vous avouer qu'il y a quelque temps, j'étais en RDC, en République démocratique du Congo, et alors que je lisais ce passage, c'est comme s'il y avait une nouvelle lumière. Vous savez, c'est tellement bon, quand vous lisez la Bible, puis tout d'un coup, vous dites « Hey, j'avais jamais vu ça ». Alors, je vous propose ce genre de lecture. Alors, c'est une proposition de travail, vous avez le droit d'y réfléchir et de voir après si cela parle à votre cœur. Vous savez, dans une lecture très moderne, eh bien, on a souvent tendance à parler du langage de l'amour, avec Chapman et en disant que chacun ne reçoit pas l'amour de la même manière. Et évidemment, entre un homme et une femme, le langage de l'amour n'est pas le même. Et j'aimerais vous inviter à lire un petit peu ce passage-là en disant « L'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, dit la même chose aux hommes et aux femmes ». Il est en train de dire aux hommes « Aimez votre femme », mais il est aussi en train de dire aux femmes « Aimez vos maris ». Et la seule différence, c'est que le langage de l'amour pour un homme n'est pas le même que celui pour une femme. Le langage d'amour pour un homme, c'est le respect. Et justement, c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire « Femme, montrez que vous aimez vos maris avec du respect et de la soumission ». Et en honorant votre mari et en le respectant, vous allez ainsi parler à son cœur avec un langage qu'il va recevoir « Ma femme m'aime ». De la même manière, messieurs, aimez votre femme en étant prêts à se sacrifier pour elle. C'est-à-dire à lui montrer qu'elle compte plus que toute autre chose et qu'elle est la numéro un et que le mari est prêt à tout sacrifier et même à se livrer pour elle. Parce que ça, c'est un langage qui va parler à la femme quand elle voit que son mari la met en premier et qu'elle est la numéro un et qu'il est prêt à tout sacrifier pour elle. Alors, si on est dans cette perspective ici, on est juste en train de parler d'amour, mais que l'amour ne se manifeste pas de la même manière, que l'amour ne s'exprime pas de la même manière et qu'un homme reçoit l'amour d'une certaine manière et qu'une femme reçoit l'amour d'une autre manière. Et donc, il n'est pas ici question d'autoritarisme, de contrôle, mais il est question plutôt d'amour et de respect et d'honneur. Alors, je reviens à l'apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre 3. « Vous de même, femmes, soyez soumises à votre mari afin que s'il en est qui refuse d'obéir à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » L'apôtre Pierre ici, et le de même, fait plus référence à la situation que à la soumission ici. La situation, c'est laquelle ? C'est s'il y a des maris qui ne connaissent pas Dieu, tout comme s'il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu, tout comme s'il y a des patrons qui ne connaissent pas Dieu, qu'au travers de vos œuvres, qu'au travers de votre attitude, qu'au travers de vos paroles, ils puissent être gagnés à Christ. Alors, c'est ce que dit l'apôtre Pierre ici aux femmes, et bien, quand il dit « soyez soumises à votre mari », c'est-à-dire montrez une belle attitude, qui soit un témoignage d'honneur et de gloire, qui permet de gagner sans parole par la conduite, en voyant la conduite pure et respectueuse. Et vous voyez que soumission ici, est associée à pur et respectueux. Donc, si quelqu'un a du mal avec le verbe « soumettre » ou avec le mot « soumission », et bien, vous avez le synonyme qui est juste un peu plus loin dans le même verset, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Donc, femmes, ayez une conduite pure et respectueuse, parce qu'au travers de cette conduite sans parole, vous pouvez gagner vos maris non chrétiens à Christ. Et on est dans cette même logique. Quand il continue ensuite en disant que votre parure, et bien, que votre parure ne soit pas ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants, et comprenez que l'apôtre Pierre n'est pas en train de dire ici, il ne faut pas de cheveux tressés. L'apôtre Pierre n'est pas en train de dire ici, il ne faut pas de boucle d'oreille en or. Où l'apôtre Pierre n'est pas en train de dire ici, il faut des vêtements élégants. A traduit ainsi la nouvelle Bible seconde, la seconde traditionnelle avait traduit ça d'une manière, en disant, les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Et ici, c'était traduit par vêtements élégants. Mesdames, vous avez le droit d'avoir des vêtements élégants. Mais le problème ici, c'est la même chose qu'on retrouvait au chapitre 2, c'est-à-dire l'hypocrisie. Et il dit, votre parure, elle doit être intérieure et non pas extérieure. Ce n'est pas l'extérieur qui va faire de vous une femme de Dieu, une femme vertueuse, une femme pieuse, une femme digne, eh bien, comment dire, qui honore et glorifie son Seigneur à cause de vos cheveux tressés, de vos beaux vêtements, ou de vos ornements en or. Mais ça doit être quelque chose d'intérieur, et il le dit au verset 4, mais plutôt celle du cœur. Et ça, c'est le message, ou un des messages fondamentaux du Nouveau Testament, c'est le cœur qui compte. Ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu montes, ce n'est pas l'habit qui fait le moine, c'est ton cœur. Ce n'est pas la manière dont tu t'habilles, ce n'est pas tes cheveux, ce n'est pas tes tresses, ce n'est pas tes boucles d'oreilles, ou je ne sais pas quoi encore, mais c'est ton cœur. Donc, le cœur, l'être secret, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Et on a des mots qui sont très forts ici. Et il dit, mes sœurs, femmes, que vous ayez une conduite pure et respectueuse, et que votre parure, eh bien, ce soit la douceur et la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, mesdames, on vous reconnaît comme étant des femmes de Dieu parce que vous êtes douces et paisibles ? Vous allez dire, ah non, mais moi, ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas ce que je suis. Mais c'est le caractère de Christ et c'est le fruit de l'esprit. Et particulièrement ici, en tout cas, quand il est question des recommandations dans la vie conjugale ici par rapport aux sœurs, on dit, votre parure, ce n'est pas vos cheveux, ce n'est pas vos vêtements, ce n'est pas vos bijoux, mais c'est votre douceur et votre paix. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas le même prix devant les hommes, ce n'est pas très fashion, ce n'est pas très à la mode, mais c'est le grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les femmes saintes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham en l'appelant Seigneur. Alors messieurs, n'essayez pas de demander à votre femme de vous appeler Seigneur, c'est parce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici, mais quand Sarah appelle Abraham Seigneur, c'est un signe de respect et c'est sûr que même dans la tradition rabbinique, ici on est avec les chrétiens puisqu'on est avec la première épite de Pierre, mais même dans la tradition rabbinique, eh bien on reprend un petit peu cette lecture-là de dire que Sarah avait de l'honneur pour Abraham et le fait de l'appeler Seigneur, ce n'est pas qu'elle était à plat ventre et à genoux devant lui, mais c'est plutôt qu'elle lui montrait, eh bien de la révérence et du respect et de l'honneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Alors, là évidemment, on fait une allusion à ce que l'apôtre Paul reprenait en disant que le croyant est fils d'Abraham, mais il dit de la même manière que sur la foi, eh bien on prend le modèle sur la foi d'Abraham, n'oublions pas aussi le modèle, eh bien, de l'attitude de Sarah. « Vous êtes devenus les filles en faisant le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Que ce soit pas la peur qui anime vos cœurs, que ce soit pas la crainte, que ce soit pas le doute, mais que ce soit un cœur, eh bien, qui est doux et paisible, un honneur, un respect pour votre mari. Mais il s'adresse au mari aussi, au verset 7, on a à peu près la même façon de faire que quand l'apôtre Paul parle au couple dans Ephésiens 5, il dit ici au mari, au chapitre 7, « Vous de même, Marie, mener la vie commune avec compréhension. » il demande au mari d'être compréhensif, d'être compréhensif. C'est peut-être un terme des fois qui est difficile. Alors, dans la seconde, 1910, c'est marqué avec de la sagesse et dans la nouvelle Bible seconde, il y a marqué compréhension. Cette sagesse consiste donc à être capable d'écouter, d'analyser, de comprendre la situation, d'être compréhensif, de faire preuve de sagesse en tenant compte de la plus grande faiblesse du sexe féminin. Alors, je sais que ça peut peut-être tout de suite allumer des voyants rouges chez celles qui sont plutôt féministes, mais il n'est pas question ici de dénigrer ou de dénaturer ou de rabaisser la jante féminine ici puisqu'il est dit eh bien tout simplement de veiller sur son épouse comme sur un être plus faible. C'est de la bienveillance. Il ne s'agit pas, ce n'est pas du mépris, ce n'est pas du ravaissement, mais c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance. Preux n'est soin avec compréhension et en comprenant qu'il y a une fragilité, qu'il y a, alors, on est tous d'accord qu'il y a des femmes fortes, qu'il y a des femmes formidables, qu'il y a des femmes d'une grande solidité, que la caractéristique de la femme, ce n'est pas forcément d'être quelqu'un de faible, mais néanmoins, il y a chez la femme le désir inné de protection et de ressentir chez son mari un homme qui protège, qui garde, qui soutient et c'est dans cette réponse, justement, à ce langage d'amour et que la femme a besoin, à ce besoin inhérent à la femme, que l'homme, avec beaucoup de sagesse et de compréhension, doit apporter à sa femme la protection et la sécurité dont elle a besoin. Honorez votre femme puisque, avec vous, elle hérite la grâce de la vie. Vous voyez, l'apôtre Pierre n'est pas en train de dire de rabaisser, de mépriser, mais d'honorer. Elle n'est pas en train de dire elle est moins que, au contraire, il est en train de dire elle a la même grâce que vous, elle a le même héritage, elle a reçu la même chose, mais honorez donc votre femme puisqu'elle hérite la grâce de la vie comme vous. Et il y a cette petite phrase juste après qui va nous amener un petit peu à développer, pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Un peu comme, ce n'est pas une menace ici, mais c'est de dire attention, s'il n'y a pas l'honneur de ton épouse, et là, on s'adresse aux messieurs maintenant et aux frères, messieurs, si vous ne respectez pas, vous n'honorez pas vos épouses, eh bien, cela, ce manque d'honneur peut faire obstacle à vos prières. Alors évidemment, il faut aussi considérer la lecture ici dramaticale et en grec, tout comme en français, on arrive à la même conclusion, quand il est question de vos prières, il s'agit des prières de qui, en fait ? Dans un premier temps, eh bien, il faudrait considérer que ce sont les prières du couple, vos prières, la prière de l'homme et de la femme quand vous priez ensemble. Si lorsque vous priez ensemble, il n'y a pas cet honneur, ce respect, mais il y a du mépris, eh bien, ça va faire obstacle à votre prière de couple. Alors, évidemment, comment être ensemble s'il y a du mépris ? Il faut de l'honneur, du respect et réaliser qu'on est co-héritier de la même race, du même salut et de la même vie pour être capable, eh bien, dans cet honneur de ne pas avoir un obstacle à notre prière commune. Maintenant, vos prières peuvent aussi faire référence aux prières des maris et dans ce cas-là, de dire, mon frère, attention, si tu n'honores pas ta femme, si tu ne respectes pas, mais si tu méprises et rabesses, eh bien, ça peut être un obstacle à ta prière parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, je continue parce qu'il faut qu'on avance. Il dit au verset 8, il a parlé du couple, mais il utilise un petit peu le couple comme prétexte ou comme modèle pour après arriver aux relations plus générales au niveau, eh bien, de l'Église en particulier puisqu'il dit, enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres. Donc, il parle de l'Église ici, qu'il y ait un parfait accord, une sensibilité aux autres, plein d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. En fait, ça, c'est les caractéristiques de la vie d'Église, de la vie de communauté, plein d'affection fraternelle, une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, à plus forte raison dans l'Église. Il était question dans les chapitres précédents de ne pas le faire dans les nations, mais à plus forte raison dans l'Église. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter une bénédiction. Et l'apôtre Pierre va dans cette citation, « Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse, qu'il sait… » Et on retrouve ici des mots qu'il avait utilisés dans le chapitre précédent, de dire du mal ou même d'avoir de la ruse. « Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuivre, car le Seigneur a ses yeux, a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Et on a une définition un peu spéciale ici. On aurait tendance à dire « Ceux qui font le mal, ce sont ceux qui sont dans l'impiété, dans l'injustice, dans le meurtre ou dans toutes sortes de choses infâmes et innommables, alors qu'ici, ceux qui font le mal, eh bien, c'est ceux qui ne poursuivent pas la paix, c'est ceux qui ont de la ruse, c'est ceux qui disent du mal, c'est ceux qui… c'est ceux qui rendent le mal pour le mal et qui insultent pour insultent. Alors, c'est peut-être un fléau assez moderne de l'Église d'aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à minimiser l'impact des mauvaises paroles que nous pouvons avoir. Ou à dire « Non, non, mais bon, c'est un bon chrétien, mais c'est vrai que des fois, il est un peu dur dans ses paroles. Ah, c'est un bon chrétien, mais là, des fois, il est sévère. Ou « Non, non, mais je n'ai pas critiqué, mais finalement, vous ne faites que ça. » Et l'apôtre Pierre ici est très cache et très direct en disant « Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est l'affection fraternelle, c'est la tendre bienveillance, c'est l'humilité, c'est d'être sensible aux autres et c'est à ça que nous avons été appelés et c'est ça que le Seigneur attend de nous. » Et il dit ensuite au verset 13 qui pourra nous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien et il continue ensuite en disant « Mais même si on vous persécute, même si on vous fait du mal, eh bien, continuez à faire du bien. » Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous agissez avec bienveillance et qu'il demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, eh bien, il dit « Soyez pas agressif. Essayez pas de taper sur les autres et de justifier votre position, mais faites-le avec douceur et respect. » Vous voyez, ce sont des thèmes qui sont bien pesés et qui sont une constante un petit peu ici. On l'a vu dans les relations conjugales, on le voit dans les relations de l'Église et même les relations avec les autres, que ça se fasse avec douceur et respect. Mes amis, on doit être connu comme des gens de douceur. L'apôtre Paul va même dire « Que votre douceur soit connue de tous. » On doit être connu pour étant des gens de douceur et de respect. De respect, respect de l'autre, respect même de celui qui ne pense pas comme nous et qui pourrait même nous persécuter. Afin que, sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans l'Église soient pris de honte en voyant votre douceur et votre respect, mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Et en fait, l'apôtre Pierre est en train de dire ici « La souffrance, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important ici, c'est ce que vous faites. Si vous souffrez, est-ce que vous faites le bien ou le mal au travers de la souffrance par laquelle vous passez ? » et il dit « L'attitude que l'on a est cruciale » et c'est ça la clé. Et il dit « Bon, si on doit souffrir » et un peu comme quand il avait dit au niveau de l'épreuve « S'il le faut », là ici, assez mystérieusement, il dit « Si c'est la volonté de Dieu, en tout cas, faites-le en faisant le bien, souffrez en faisant le bien. » Il continue au verset 18 en disant « Car le triste lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés. » Et il va associer la souffrance en disant « Vous voyez, c'est au travers de la souffrance de triste qu'étant mis à mort, il nous a rendus vivants par l'esprit. Au travers de sa mort, c'est le péché qui a été mis à mort et il nous a rendus vivants. » Je relis ça pour que ce soit plus clair. Eh bien, lui, juste pour les injustes, donc une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui, juste pour les injustes afin de vous amener à Dieu mis à mort quant à la chair mais rendus vivants quant à l'esprit, c'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison. À ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois lorsque la patience de Dieu attendait au jour où Noé bâtissait l'Arche dans laquelle un petit nombre de personnes, huit, furent sauvées à travers l'eau. C'est une figure du baptême, ainsi de suite. Et on va revenir au baptême et il dit par la résurrection de Jésus-Christ qui s'en est allé au ciel et qui est assis à la droite de Dieu et à qui les anges d'autorité et puissance ont été soumis. Et on a, je vais venir sur ce point parce qu'évidemment il y en a qui se posent la question, il est allé eh bien proclamer cet évangile aux esprits en prison. Il est allé faire une proclamation, c'est ainsi qu'il est allé faire la proclamation aux esprits en prison et dans la second classique c'est traduit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Et donc ces esprits en prison qui au temps de Noé avaient refusé d'entendre eh bien la prédication de justice de Noé. Alors certains se disent mais c'est un peu spécial donc Jésus est allé prêcher en enfer ou en tout cas dans le séjour des morts. Et c'était quoi cette prédication ? Est-ce que c'est pour ça que la nouvelle Bible seconde a traduit par proclamation ? Il ne s'agit pas ici d'une campagne d'évangélisation même si on va y revenir un peu plus loin parce que l'apôtre Pierre revient sur ce point-là au chapitre 4 on en parlera dans la prochaine session mais Jésus n'est pas allé dire à ceux qui sont morts au temps de Noé eh bien faire une réunion d'évangélisation pour savoir si certains allaient se convertir mais c'est plutôt une proclamation pour leur dire vous voyez ce qui vous avait été annoncé est maintenant accompli parce que quelque part au travers de la prédication de Noé eh bien c'est le salut le salut par rapport au déluge ici évidemment d'une manière précise mais précise mais c'est aussi proclamation par rapport au salut à venir et par rapport à Jésus qui est ce salut à venir donc quelque part c'est plus une information où Jésus est allé leur dire vous voyez ce qui vous avait été prêché que vous avez refusé de croire que vous avez méprisé un peu comme cette pierre qu'on a rejetée qui est devenue la principale eh bien voilà de quoi il en est vous avez autrefois refusé d'obéir lorsque la patience de Dieu attendait au temps de Noé et Jésus lui a été mis à mort rendu vivant par l'esprit et allait proclamer en prison eh bien à ceux qui avaient refusé d'obéir alors pourquoi l'apôtre Pierre dit ça c'est pas simplement pour nous parler de ceux d'autrefois mais c'est pour nous parler de ceux d'aujourd'hui aussi en disant aujourd'hui ne faites pas la même erreur de refuser d'obéir à cette bonne nouvelle il faut qu'on arrive à la fin il faut quand même qu'on parle du baptême ici l'apôtre Pierre lorsqu'il parle du déluge va faire une référence au baptême en disant que ce déluge est une figure donc une image une préfiguration du baptême qui vous sauve à présent baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair l'apôtre Pierre réclare ici ce n'est pas le baptême qui purifie ce n'est pas le baptême qui vous sauve qui vous lave et qui vous purifie c'est le sang de Jésus le baptême c'est une figure une image de ce salut et il dit c'est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience donc le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience parce qu'on a reçu Jésus comme sauveur et qu'on reçoit le sang de Jésus comme nous l'avons et nous purifions de ce péché et ce baptême maintenant au travail de cet engagement et bien on dit mais pourquoi il y a marqué que ce baptême nous sauve parce que cet engagement est salutaire s'engager ça veut dire adhérer ça veut dire recevoir pas simplement du bout de l'air mais ça veut dire aussi obéir c'est un peu le contraste avec ceux qui ont refusé d'obéir et bien aujourd'hui en passant par les eaux du baptême on obéit on reçoit et on adhère à ce salut qui était donné en Jésus Christ alors voilà pour ce chapitre 3 de la première épître de Pierre et on se retrouve demain pour le chapitre 4 Sous-titrage Société Radio-Canada